likez partager la vidéo dans tous les groupes famille je vous ai toujours dit c'est nous qui dirigeons cette transition pour vous dire que c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république depuis hier nous sommes en train de parler de ça ma première vidéo d'aujourd'hui nous avons parlé de ça au lieu que amara et baouri aillent se promener l'avion d'abord qu'ils ont emprunté devait envoyer des médecins pour assister ceux des récréés et comme ils voient nos vidéos mamadi ordonne maintenant que voilà comme mamadi a mis un avion à la disposition voilà des malades pour les transporter à conakry mais c'est depuis le premier jour ça c'était la chose que vous devriez faire au lieu que amara baouri on a eu se promener à zéro courant parce que regardez vous avez vu les images regardez les images ça sent que vous n'êtes même pas des responsables que vous n'êtes pas des responsables c'est parce qu'on a parlé au lieu d'aller oui appeler les deux équipes allez vous promener à zéro courant c'est ce que vous devriez faire au départ mamadi je t'ai dit tu n'as pas de conseiller tu es entouré que pas des toccards djiba et tel toccard amara et tel toccard baouri et tel toccard tous les responsables du cnr de ce sont des toccards sinon la première des choses c'était de dépêcher une équipe la nuit même d'ici le matin s'occuper des malades mais regardez baouri et amara regardez comment ils sont venus se promener ça on appelle sa médecin après la mort c'est parce que nous avons parlé aujourd'hui encore que oui ils ont eu l'idée voilà il faut évacuer les malades sur conakry c'est maintenant que vous vous rendez compte que ça c'est important d'accord merci en tout cas si vous avez pu faire ça c'est le plus important et nous sommes je suis choqué de la déclaration des nations unies et nous disons aux représentants des nations unies en guinée de ne pas rentrer dans le jeu du cnr d il y a eu plus de 200 morts d'autres même parle de 300 il ne faut pas que les nations unies se fient aux déclarations aux commentaires du cnr d ce n'est pas 56 c'est plus de 200 et quelques d'autres même parle plus de 300 donc que les nations unies arrêtent un peu un pays où il n'y a pas de médias privés il n'y a pas de médias privés aujourd'hui que les nations unies dépêchent des gens à aller à zéro et kore que les nations unies eux-mêmes partent sur le terrain pour faire des enquêtes pour recenser en tout cas la déclaration des nations unies nous n'allons pas l'accepter c'est insulter les parents des victimes et les nations unies ne doivent rien donner à la guinée si les nations unies veulent aider le peuple de guinée veulent aider les parents des victimes qu'ils partent à zéro et kore à les remettre aux parents des victimes l'explosion du dépôt l'argent qui a été mobilisé les bandits du cnr d les bandits de cette transition n'ont pas remis l'argent aux parents des victimes allez-y à kaloum aujourd'hui les familles abandonnées toute la république la guinée avait mobilisé des fonds pour les victimes de l'explosion du dépôt et les nations unies oui réunion d'urgence il faut mobiliser des fonds si vous donnez aux bandits du cnr d l'argent n'ira pas dans les bonnes mains donc si vous voulez faire des gestes que les nations unies dépêchent leurs représentants en forêt qu'ils partent là-bas recenser les victimes mais donner de l'argent à ces bandits à ces irresponsables du cnr d depuis le drame qu'est-ce que ce gouvernement a pu mettre en place c'est aujourd'hui parce qu'on a parlé ils ont honte ils ont honte qu'ils veulent voilà évacuer certains malades ce qu'on a créé un gouvernement irresponsable un gouvernement incompétent les nations unies vous allez donner de l'argent à ces gens là pour qui donc il ne faut rien donner au cnr d si vous voulez aider le peuple de guinée vous voulez aider les parents des victimes les nations unies vous avez des représentants en guinée partent sur le terrain allez-y donner aux parents des victimes allez-y donner aux victimes aux blessés mais ne donner rien à ce gouvernement de bandit ce gouvernement ne représente pas le peuple de guinée c'est un gouvernement irresponsable un gouvernement irresponsable voilà donc vous allez parler de quel travail qu'est-ce que le cnr d'affaires les responsables qui étaient dans le terrain ont fauché les enfants s'il y a trop de morts c'est parce que les dirigeants ce sont des irresponsables si la police elle était compétente elle n'allait pas tirer des gaz sur les enfants si les responsables qui étaient au terrain ils étaient là pour le peuple si les responsables qui étaient au terrain ils étaient là pour le peuple ce sont eux qui devaient organiser à ce qu'il n'y ait pas d'abordement comment les nations unies peuvent prendre les rapports de ces vouriens là de ces bandits du cnrd c'est pourquoi j'ai dit à tous les guinéens tous ceux qui ont les vidéos les grands médias même les vrais responsables des nations unies ici donnez-les les vraies images parce que ceux qui sont en Guinée sont corrompus ceux qu'on les dit là-bas d'ailleurs on écoute El Zazira on nous dit que non c'était un tournoi de solidarité vous voyez comment ces gens c'est des menteurs un gouvernement de menteurs un gouvernement qui n'a même pas honte de mentir un tournoi au nom de Mamadi Doumbouya un tournoi au nom du poutiste maintenant parce que oui c'est la honte c'est la déception parce que les victimes c'est des enfants comment des enfants peuvent soutenir un poutiste comment des enfants de moins de 15 ans les images vous avez vu des irresponsables et vous avez fait les Nations Unies ah non 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 le tournoi nous avons fait solidarité tournoi vous avez fait et vous avez fait 50 mois vous avez fait plus de 200 morts des menteurs que vous êtes des gros menteurs comment vous pouvez mentir un gouvernement irresponsable pourquoi vous mentez à la communauté internationale pourquoi vous mentez à la communauté internationale déjà ce que vous oubliez vous vous êtes là à convaincre la communauté internationale vous oubliez que vous êtes là pour le peuple de Guinée bande d'incompétents vous êtes là pour le peuple de Guinée vous n'êtes pas là pour la communauté internationale et c'est là-bas ça va mal tourner ce n'est pas la communauté internationale qui va demander votre départ c'est le peuple de Guinée parce que vous êtes des incompétents des incompétents et ils n'ont même pas honte ils sont en train de demander on a besoin de votre aide bande de mondiants vous n'avez même pas honte un gouvernement incapable quand il s'agit de mobiliser des fonds pour faire la propagande oui là vous donnez des fonds mais des fonds pour soutenir les victimes les blessés les parents des victimes là vous ne savez pas le faire montrez-moi une image montrez-moi une image une vraie image où vous voyez vraiment de l'assistance de la part du gouvernement bande d'incompétents c'est parce que j'ai parlé qu'au lieu d'envoyer Amara se pavaner à Zéle-Corée vous devriez envoyer des médecins maintenant ils font le contraire ils prennent des blessés dans l'avion pour aller à Conakry ça c'est depuis le premier jour vous devrez le faire c'est aujourd'hui vous allez le faire bande de vauriens bande d'incompétents bande d'inresponsables que vous êtes des dirigeants que les Nations Unies partent merci pour votre aide mais allez-y sur le terrain les Nations Unies vous allez voir de vos yeux vous allez voir de vos propres yeux mais nous n'allons pas accepter que vous parlez au nom du peuple de Guinée à travers le CNRD non et toute aide des Nations Unies allez-y sur le terrain donnez-les aux familles mais ne donnez rien à ces bandits on vous a parlé de l'explosion du dépôt qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont fait pour les victimes de quarantine ? l'explosion du dépôt qu'est-ce qu'ils ont fait ? quelle assistance ils ont donné aux victimes ? rien du tout rien du tout est-ce que votre conscience vous ne vous posez pas des questions ? vous pouvez mentir aux gens mais ta propre conscience ta propre conscience ils voulaient faire ils n'étaient pas conscience mais ils n'étaient pas tort ils n'étaient pas rien mais votre conscience ne vous frappe pas bande d'irresponsable bande d'irresponsable non donc la famille comme on l'a dit il faut que toutes les bonnes personnes il faut taper à toutes les bonnes portes ça ça ne doit pas rester impuni le CNRD ils ont fait des communiqués deux communiqués j'ai déjà diffusé voilà nous nous avons déjà diffusé deux communiqués interdisant toutes sortes de manifestations si c'est les lois de notre pays voilà on ne devait pas organiser ces tournois comme les démagogues les vouriens les féniens je dis bien des féniens c'est devenu aujourd'hui un moyen d'avoir un poste les démagogues qui ont organisé ces tournois et leurs patrons doivent répondre devant la justice comme on a parlé l'affaire du 28 septembre ça c'est un autre 28 septembre ça ne devait pas arriver ça ne devait pas arriver si ce tournoi de merde n'avait pas été organisé Mamadi a fait le coup de temps en tuant les gens le 5 septembre le CNRD ils ont tué des Guiniens le 5 septembre renversez le président Alpha Condé dans le but de donner la démocratie Mamadi a juré devant le peuple de Guinée sur le courant que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat Mamadi a promis au peuple de Guinée qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé Mamadi a tombé du ciel Mamadi a quel niveau les bourriens les guignols comme les Amara ils ont quel niveau moi je vous ai dit les voleuses qui parlent de moi sur les réseaux sociaux ou les soi-disant blogueurs pardonnez ceux que vous voyez là ne m'en parlez même pas moi d'Amaro rien aucun blogueur ne peut influencer sur moi ok voilà ceux qui parlent des voleuses ceux qui m'ont volé ici 25 000 dollars est-ce que moi moi parler d'eux c'est pas gaspiller mes salifs elles ont mangé mon argent c'est plus de 25 000 dollars devant tout le monde est-ce que moi j'ai regardé ça ça n'a pas mis fin à ma vie donc si des gens vont pour insulter pour dire quoi moi c'est le peuple aujourd'hui c'est le peuple donc pardonnez eux ils sont en train de parler ils peuvent rien dire en soutenant le CNRD vous ne voyez pas ceux qui parlent eux ils parlent de moi moi je parle de la gestion l'incompétence du CNRD c'est ça la différence c'est ça la différence moi j'expose le CNRD lorsque vous regardez le 5 septembre et maintenant combien de personnes suivent d'Amaro combien de personnes ont confiance à d'Amaro le peuple le peuple veut la vérité avant le coup d'état les médias n'étaient pas fermés avant le coup d'état et la cellule l'opposant principal le président il avait sa maison il n'y avait jamais eu de complot les bandits ont fait le coup d'état au nom de l'opposition d'après eux qu'il n'y avait pas de démocratie il n'y avait pas la liberté d'expression les mêmes bandits du CNRD et je le dis dès maintenant il y a des patrons de médias qui ont pris plus de j'ai dit bien écoutez bien plus de 6 millions de dollars j'ai dit bien plus de 6 millions de dollars avec Mamadi Doumbouya mais le dossier là je veux d'abord qu'on finisse avec l'affaire de Zérecouré je vais mettre tout devant le peuple de Guinée ici fermeture de médias les journalistes qui ont pris de l'argent il y a eu du tap à l'oeil d'autres ont fait semblant mais nous avons toutes les informations nous avons toutes les informations de tous ces patrons de médias qui ont pris de l'argent avec le CNRD parce que oui ils ne voulaient pas dire ils n'ont pas voulu dire voilà on ne peut pas être là vous avez promis donc pour faire tout ça il faut nous fermer c'est mieux ça aussi on va révéler ça donc tous ceux qui parlent moi je vous ai dit je n'ai pas le temps répondre à des guignols répondre à des guignols ça je ne le ferai pas ici ok je ne vais pas répondre à un blogueur nous c'est la gestion du CNRD qui nous intéresse le départ des bandits si ceux qui défendent le CNRD ils ont des arguments ils n'ont pas besoin d'insulter ils n'ont même pas besoin de faire des vidéos sur moi si le CNRD a un bilan à défendre mais qu'il saute au lieu de toujours parler de moi c'est parce que je suis important c'est parce que je suis important c'est parce que je dérange les bandits du CNRD et moi je n'ai pas le temps pour eux je n'ai pas le temps pour les fainéants voilà pour la matière c'est comme ça ils ont été éduqués ils sont des ambassadeurs de leur famille et je suis un ami 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 depuis que Mamadi est venu Malébec 230 000 où nous en sommes aujourd'hui où nous en sommes le sac de riz à combien aujourd'hui où sont les leaders politiques ceux que le président Fakoné n'a pas à faire les bandits des vauriers viennent le faire ils n'ont pas d'argument laissez-le ils vont parler Mamadi va partir Inch'Allah regardez déjà ils ont fait leur bêtise qu'au tournoi de soutien ça c'est soldé sur quoi la finale ça dit quand on dit Dieu ne dort pas c'est ça ils ont voulu tromper le monde entier avec les images de cette finale pour dire que le peuple vous avez vu le résultat hacké hacké il fera le 5 septembre ces veuves là sont là-bas j'ai dit à Mamadi il n'a pas compris tant que tu ne demandes pas pardon à ces veuves tu prends l'argent tu donnes à des démagogues quoi pour faire ta promotion Mamadi tant que tu ne vas pas demander pardon au président Fakoné tant que tu ne vas pas demander pardon à toutes ces personnes que tu as blessées Mamadi tu n'iras nulle part tu n'iras nulle part tu as vu la presse Burkina B mouvement de soutien ça ne va pas avec toi mort d'homme contre mort d'homme c'est ce que je t'ai dit Mamadi tu n'as aucune chance hacké hacké hé Dieu n'a pas créé le monde là au hasard il nous a envoyé des prophètes il nous a il a fait descendre des livres et dans ces livres tout est clair et c'est ce que vous ne comprenez pas c'est ce que vous ne comprenez pas karma de Allah subhanahu wa ta'ala Mamadi c'est fini tu avais peut-être une porte de sortie organiser des élections et partir te reposer mais Mamadi tu as tout gâté tu as tout gâté ça c'est fini on t'a conseillé ici on t'a tout dit c'est les mêmes personnes ceux qui te disent fais ça fais ça demain c'est les mêmes qui vont te laisser tomber tous ces gens qui disent Mamadi il faut faire ça il faut faire ça parce que tu es le premier responsable Mamadi Doumbouya ce qui s'est passé le drame de Zérekoury Mamadi vous êtes le premier responsable c'est vous qui avez dit ici ce terme même je commence à oublier personnalisation de la chose publique Mamadi personnalisation de la chose publique ok ton image est partout aujourd'hui ton image ta photo tu n'es pas le lieu du peuple tu n'es pas mieux que le reste de Guinée tu n'es pas mieux que Dadis tu n'es pas mieux que les Tomba Mamadi tu n'es pas mieux que ces gens là toi tu nous disais ici après ton coup d'état personnalisation de la chose publique tu as oublié tes propos Mamadi tu as oublié tout ça et vous vous venez organiser des tournois tu as oublié que tu as juré devant le peuple de Guinée ni toi ni aucun membre du CNR Mamadi tu as oublié que vous avez tué les gens le 5 septembre où sont les corps des victimes Mamadi tu oublies que ces veuves là pleurent tu oublies que ces innocents là les enfants là les orphelins pleurent là-bas Mamadi c'est pourquoi quand j'attends les démagogues dire hé Mamadi est gentil ne peut même pas tuer une mouche le 5 septembre et les victimes ça ce sont des mouche ça ce sont quoi des animaux vous aussi ceux qui sont morts le 5 septembre ce ne sont pas des humains vous qui dites Mamadi hé il est gentil il est gentil prendre son bienfaiteur le présent le promener ça là Mamadi est gentil Mamadi est gentil non mais quand même arrêtez un peu la démagogie arrêtez un peu la démagogie oh j'entends des gens Mamadi ne parle pas c'est quand on a quelque chose de bon à dire qu'on parle quand on a quelque chose à dire qui est bon on parle mais lorsqu'on n'a rien à dire oui c'est pourquoi Mamadi ne parle pas il va dire quoi ce qu'il a dit le 5 septembre il a parlé le 5 septembre il a dit beaucoup de choses pourquoi il ne parle pas parce qu'il n'a pas respecté sa parole il va venir dire quoi il va dire quoi Mamadi va dire quoi dites nous la vérité vous les démagogues Mamadi ne parle pas et lui ne parle pas oui le 5 septembre il a parlé il a fait combien d'interviews Alain Foucault est venu deux fois il a interviewé les médias il a parlé est-ce qu'il a respecté les Guinéens ne se parlaient pas les Guinéens se parlent aujourd'hui avec ce que lui il est en train de faire en train d'humilier Seloudane en train d'humilier Kasori en train d'humilier les Damaro lui aujourd'hui les anciens et les jeunes de maintenant est-ce que se parlent maintenant avec le comportement que lui il est en train de faire bande de démagogues je vous ai dit les gens demandent donner aux parents comme vous voulez mentir pour dire qu'il n'y a que 56 donnez les corps c'est là les gens vont comprendre les véhicules des responsables du CNRD dans le stade ils ont fauché les enfants ils ont cogné les enfants avec la voiture en cherchant à fuir voici une vérité et ça ça ne restera pas impuni et les soldats les militaires ceux qui avaient les armes dans le stade ont commencé à tirer en l'air pourquoi ils ont tiré pourquoi tirer devant tous ces gens au terrain un stade qui n'a qu'une seule sortie et vous jetez encore des gaz lacrymogènes sur ces enfants ça on vous le dit si vous voulez il faut appeler les Nations Unies vous allez dire que c'est 10 personnes déjà nous savons que la France vous protège ça c'est clair et net vous savez ce qui me dépasse France 24 au moins ils ont reconnu que c'est un tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya TV5 Monde mais lorsque je vois dans BBC je vois sur BBC je vois les Nations Unies c'est là vous sentez que il y a trop de mensonges les responsables du CNRD au niveau des Nations Unies on les appelle pour mentir vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte les responsables guinéens ici aux Nations Unies celui qui représente la Guinée aux Nations Unies si c'est un garçon si c'est un homme vous êtes un menteur si c'est une dame vous êtes une menteuse et demain vous serez complice de ce qui se passe tous ceux qui sont aux Nations Unies ici qui ont menti aux Nations Unies qu'il y a eu 56 qui sont en train de mentir ici demain vous allez répondre si c'est vous qui avez dit aux Nations Unies si vous êtes ici vous avez menti demain vous allez répondre devant la justice guinéenne on parle de plus de 200 300 morts et vous avez le kilo de mentir quand vous représentez la Guinée vous êtes le représentant de la Guinée aux Nations Unies pourquoi vous mentez aux Nations Unies et avec ça vous commandez encore vous demandez de l'aide bande d'incompétents 3 ans à la terre du pays avant que les Nations Unies ne vous apportent de l'aide qu'est-ce que vous avez fait pour les victimes les premiers jours montrez-nous les images bande d'incompétents de Vaurien c'est avec les critiques maintenant oui il faut évacuer les malades à Conakry bande de Vaurien c'est depuis le premier jour vous devrez dépêcher des médecins de Conakry les blessés graves les évacués sur Conakry bande de Vaurien vous n'avez pas fait ça c'est aujourd'hui en tout cas j'ai déjà lancé ce que je vais faire les jours à venir les patrons des médias qui ont pris plus de 60 milliards avec Mamadi dans le but qu'on les ferme et pour affecter les autres nous allons dévoiler ça devant le peuple de Guinée oui des patrons de médias ont pris de l'argent avec Mamadi Dumbouya voilà le semblant que vous faites le semblant là nous le savions déjà mais sachez une chose que vous allez mourir l'argent que vous prenez là vous allez rendre compte l'argent du contribuable guinéen que vous prenez là vous allez rendre compte non mais il y a trop de malhonnête dans ce pays là trop de malhonnête dans ce pays trop de malhonnête pourquoi prendre de l'argent pourquoi prendre de l'argent pourquoi prendre de l'argent avec le CNRD pour les pousser à fermer les autres médias pourquoi vous le faites vous gagnez quoi dedans vous oubliez que vous allez mourir vous oubliez que un jour vous allez partir que vous allez rendre compte devant Allah il y a des journalistes même qui ne sont même pas au courant ils sont dans des médias ils ne savent même pas ce qui se passe maintenant on fait semblant on fait semblant vous serez exposés devant le peuple de Guinée tous ces malhonnêtes là vous serez exposés devant le peuple de Guinée parce que la Guinée les jeunes maintenant et birin assez que le cocobri vous oubliez une chose nous allons laisser ce dunia là la ville il y a des gens on a vu des milliardaires ils ont laissé tout ici ça les a profité ils ont laissé des immeubles ils sont partis ils ont laissé les voitures l'argent à la banque ils sont partis mais vos actions bonnes actions c'est ce qui va vous accompagner c'est ça votre recherche les actes que vous aurez posé ici les gens parleront bien de vous on a tout dit ici sur le président le Faconde ces mêmes personnes ont vomi des salades sur le président le Faconde aujourd'hui Mamadi est venu il apporte quoi au niveau de la presse au niveau de la presse même un journaliste a été condamné aujourd'hui non un journaliste n'a pas été condamné aujourd'hui autant du président le Faconde ils ont mis qui en prison les Moussams ils ont vomi leur salade ici sur le régime d'Alfa Condé ils ont fermé qui ils ont mis qui en prison ils ont fermé quel média ils ont dissous quel parti politique le prix des darés alimentaires je me dis ah la gineka m'gibete marade mutanara la gineka yati m'ganna figia nanana m'ganna figia la gineka ha hypocrisy nanana m'ganna nanara du borg moussikama dède nanara fouyante fama nanana kene nanana bama nanana kene parce que la gineka hypocrisy bile afuri nan katama m'giyomu wama jibò kese gayare m'giyomu sakrifice rabama pour ke la gine kese gayare bile wama bile nanana nita nita on a vu des hypocrites yi avec Alpha Konde et fala et tanda fin sakrifice kere 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 sakrifice na Alpha Konde rejime troisième mandat nan sakrifice nanabi totan malheurman lui qui se flanquait pour dire que tibou tibou c'est quelqu'un qui est voilà qui a la poisse mais makanera est l'homme le plus poissé il était dans l'avion pour aller à ziré kore dadis a pris une balle makanera il allait à ziré kore encore une semaine après voici le drame makanera il allait en tournée avec les amaras au moment que c'est gâté allo oui yeah ok je vais vérifier ok bon bon tous ceux qui sont en contact avec Abim Marwan voilà bon je ne sais pas l'information on doit vérifier j'apprends que il voulait parce que son dernier poste il y a deux ans de cela bon tous ceux qui sont en contact avec Abim Marwan ils peuvent commencer à faire des investigations aussi Marwan peut nous joindre parce que j'apprends que voilà le CNRD est capable de tout bon tous ceux qui sont en contact avec la famille de Marwan voilà vous pouvez appeler pour voir est-ce que Marwan il va bien parce que c'est une information on vient de me le dire voilà qu'il veut l'arrêter lui-même il avait fait déjà le poste lui-même il avait déjà fait le poste des menaces je rappelais qu'il a été enlevé et il faut qu'on vérifie bien et pour pouvoir alerter encore la communauté il a été arrêté selon sa femme ok c'est que l'information ça commence à être vérifié ici voilà parce qu'ils ont peur aujourd'hui tous les journalistes Babila Babila Marwan Faseli il y a il y a un autre aussi là Abdoul Latif tous ces journalistes aujourd'hui qui critiquent qui dénoncent cette dérive du CNRD ils sont en train de les enlever mais le cas de Marwan après le live je vais essayer d'appeler pour vérifier voilà le CNRD aujourd'hui comme on l'a dit ils ne sont pas là pour la démocratie voilà Mamadou Sherif qui nous dit ici que sa femme a confirmé il a été arrêté voilà et sa femme a déjà fait la déclaration voilà donc on dit sa femme a fait la déclaration voilà peuple de Guinée dans quoi nous vivons aujourd'hui en Guinée le CNRD qui ne veut pas qu'il y ait en tout cas des critiques à leur égard ils font ce qu'ils veulent ils ne veulent pas qu'aucun Guinéen Dieu merci nous nous sommes ici aux Etats-Unis ils ont enlevé les Fonikemangé qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce que les Fonikemangé ont fait et les ont enlevé qui est Bilo Ousmane 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 Nyele tous ces gens on ne parle même pas des militaires les presses fermées hein ça c'est un régime ça moi qui vous parle combien combien de fois le CNRD est contre moi ici c'est parce que moi j'ai vu toujours de tomber dans leur piège ça c'est un régime ça vous avez enlevé le Président Alpha Condé pour ça Lincoln Sum à tous ces journalistes là ils doivent faire beaucoup attention vous savez on avait prévenu pour le cas de Marouane ça on peut appeler que c'est c'est un régime ça vous kidnappez les gens vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé pour ça et c'est pourquoi je dis vous êtes des voyous c'est le comportement des voyous ça terroriser les gens vous avez fait le coup d'état au Président Alpha Condé pour ça est-ce que le Président Alpha Condé a fermé les 11 ans malgré les Moussa Moïse aujourd'hui qui sont ministres ont critiqué ont tout dit qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici sur le régime d'Alpha Condé mais vous vous venez oui on va donner la démocratie c'est pourquoi moi je vous dis vous êtes des bandits vous êtes des gangsters vous n'êtes pas des olus du peuple vous êtes des bandits qui ont pris le pays en otage vous n'êtes que des bandits des incompétents des vauriens vous n'avez même pas honte de kidnapper des journalistes c'est ça l'image de votre régime vous avez fait quoi de mieux que le Président Alpha Condé dites aux Guiniens qu'est-ce que vous avez apporté de bonheur aux Guiniens ceux dont vous appelez les libérés les 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 bilots ils sont où aujourd'hui bandes d'incompétents de vauriens vous êtes allergique aux critiques bon c'est maintenant que nous nous allons commencer tout ce qu'on a fait c'est zéro tout ce qu'on a fait c'est zéro si les gens ont la vidéo parce que si les gens ont filmé l'arrestation de Marouane commencez à poster je suis en live là pardon je suis en live ok merci voilà on m'a dit que voilà on m'a envoyé voilà la femme de Marouane elle-même elle a posté vous voyez elle dit mon mari a été arrêté il y a même 10 minutes de cela la femme de Marouane a confirmé sur sa page donc ça est là mon mari a été vous voyez très bien mon mari a été arrêté donc ce qui veut dire que l'arrestation de Marouane s'est confirmée c'est le gouvernement le procureur d'ici que vous ne sortiez pour venir dédouaner le CNRD ou pour mentir aux Nations Unies voilà vous allez kidnapper tous les Guiniens vous allez kidnapper moi je vous ai dit au fur et à mesure que vous forcez la situation ça se complique pour vous au fur et à mesure que vous forcez la situation ça se complique pour vous le CNRD vous serez le gros perdant demain c'est vous qui allez répondre devant la cour pénale internationale c'est vous qui allez perdre tout ce que vous êtes en train d'amasser là vous allez perdre tout continuez n'arrêtez pas vos bêtises là n'arrêtez pas vous avez enlevé le président le Fakonné pour ça c'est ça votre démocratie c'est ça votre démocratie c'est ça votre démocratie c'est ça votre démocratie enlevez des journalistes arrêtez les gens ah non mais ça je ne pouvais pas m'attendre à ça aussi ça dit ces gens là ça se complique pour eux chaque jour ça se complique pour eux chaque jour des patrons de médias oui ont pris de l'argent avec le CNRD pour fermer les autres médias ça c'est une réalité et ça cette révélation nous allons le faire devant le peuple de Guinée des patrons de médias ils ont pris plus de 60 milliards plus de 6 millions de dollars avec Mamadi Doumbouya plus de 6 millions de dollars pour fermer leur gueule oui des patrons de médias ils ont pris de l'argent avec le CNRD pour pousser les gens la fermer parce que si on fermait les autres ils allaient dire ah les autres sont là c'est l'injustice oui je demande aux gens aussi d'activer vos VPN commencez à activer vos VPN au moment que vous avez le peu d'internet commencez à activer vos VPN ce régime là c'est fini ce régime là est fini ça je vais vous le dire les Guinéens ceux qui sont en Guinée qui nous suivent commencez à activer vos VPN sur vos téléphones parce que comme je vous l'ai dit ils n'ont pas honte ils ont fermé les médias ils vont couper l'internet ils pensent que c'est ça la solution et j'interpelle tous les bons militaires tous les bons militaires tous les bons militaires à se réveiller ce n'est pas cette Guinée que nous avons voulu voilà ce n'est pas cette Guinée que le CNRD ont promis aux Guinéens le 5 septembre le pays est pris en otage pas des bandits pas des incompétents il faut chasser ces gens là il faut chasser ces gens là c'est ça la vérité il faut chasser ces gens voilà Mata Senkoum il n'y a qu'un patron qui a pris sur les trois médias il n'y a que un patron de médias qui a pris l'argent les autres n'ont rien pris voilà l'information que nous nous avions c'est ça Bob Obari je viens de parler le cas de Marwan voilà je vais bien me renseigner je ferai un live après pour parler le cas de Marwan donc merci à tout le monde on se reprend un peu plus tard je viendrai avec des détails il paraît que il y a même des vidéos voilà donc je vais vous revenir je suis en live j'ai déjà parlé de ça donc les gars je vous reviens merci à tout le monde pour plus d'en fort merci à tous t'es merci à tous on